La nouvelle technologie apportée par la Wii U a drivé le projet zombie-haut dès le début. Il nous a fallu apprendre à créer des émotions partageables sur deux écrans. Le joueur doit sans cesse naviguer entre ces deux écrans et ça nous a permis de créer un nouveau type de gameplay. Le kit de survie développé pour le Wii U Gamepad comporte plusieurs éléments. Il y a une mini-map qui permet de s'orienter et également de voir des ennemis sur la mini-map etc. Il y a un scanner qui permet d'analyser l'environnement et de trouver des objets cachés ou des ressources indispensables pour survivre. Il y a plein d'autres applications également, des documents qu'on peut lire, on peut crafter des armes, on peut faire plein de choses grâce à ce kit de survie. Dans un Wii U, le joueur peut laisser des messages à la communauté. Pour cela, il doit utiliser une bombe de peinture avec laquelle il peut laisser des messages sur les murs pour indiquer des passages secrets, pour indiquer des pièges ou indiquer des endroits où trouver des ressources. Et ces messages peuvent être lus par toute la communauté grâce au Gamepad en utilisant tout simplement le scanner. Nous voulions que nos zombies basiques soient risquants, terrifiant, un nightmare pour le joueur. Nous voulions que l'on rencontre avec seulement l'un d'entre eux soit le plus risquant possible. Nous avons développé des zombies spécialistes spécialistes. Ils sont ici pour donner le joueur une variété de l'ennemis qu'il doit face. Vous pouvez être surrounded par zombies. Le point principal est que vous devez utiliser votre cerveau pour rester vivant dans ces situations. Le plus que vous shootz avec un pistolet spécifique, le plus précisé ou le plus rapide que vous serez avec cette weapon. Quand vous perdez votre cerveau, vous avez besoin de l'équipe que ce cerveau avait. Donc vous avez besoin de réagir ces choses encore. Nous avons des upgrades de l'équipe. Vous pouvez trouver un silencer ou un grand magazine. Ceci, vous gardez tout au long de l'histoire. Finalement, en Zombie U, le joueur se déroule dans des environnements éloignants comme l'extérieur du Palais d'Extre, certains habitants réhabilitaires d'East London, et les bancs de la Thames River, que suivent la Tower de Londres. Nous avons préparé ces étroits ouvertes, pour donner les joueurs l'occasion de choisir leurs propres actions, et de trouver leur propre chemin dans le monde. Si on préfère les zombies confrontent, ou utilisent leurs tools et smarts à lurer les zombies à l'endroit. Nous avons aussi l'intimité, plus de l'interiors, afin d'inviter la souffrance de claustrophobie, de désorientation et de peur de l'esprit dans les joueurs. Nous voulons nous apporterons les sensations de jouer un genre de survival horror, où le joueur a peur de sa vie à chaque étape et à chaque côté. Sous-titrage Société Radio-Canada Les joueurs sont libres et encouragés à retourner à chaque map à chaque fois pour préparer mieux. Sous-titrage Société Radio-Canada, trouver des passages secrets, découvrir des weapons, des armes et des caches. Qu'est-ce qu'il faut pour survivre dans le monde de Zombie U. C'est parti !